bonjour tout le monde et soyez le bienvenu chez votre chaîne sbtp chanel dans ce tutoriel on va voir incha'allah comment faire des essais et mis en marche d'une installation de climatisation depuis la pompe à chaleur au rooftop passant par leur gain de sauflage et de reprise jusqu'à leur diffuseur de sauflage et leur grille de reprise et comme vous voyez sur l'image qui représente le rooftop et leurs câbles d'alimentation électriques passés dans le chemin de câbles l'essentiel au début on va vérifier que notre pack pompe à chaleur ou notre rooftop conforme celle représentée sur les fiches techniques validées par le bureau d'utile et bureau de contrôle premièrement on voit seulement la plaque technique sur le rooftop et on va comparer ses valeurs et ses caractéristiques avec celles présentées sur fiches techniques et sur note de calcul deuxièmement on va vérifier si la température intérieure et extérieure présentée sur l'écran du commande de rooftop est ce qu'elle est ce qu'elle est conforme avec les températures mentionnées sur la note de calcul clim et comme vous voyez sur l'écran du commande de rooftop on a de 22,3 degrés sensuels compte température intérieure et 22,6 degrés sensuels compte température extérieure troisième point à vérifier si l'alimentation électrique confort et courant faible de chaque boîtier électrique de clapet copfeu bien sûr à servir avec la centrale d'incendie bien sûr et qu'on vous voyez il est automatiquement on va vérifier ça avec l'agent responsable de courant faible afin d'assurer le branchement en courant faible et de clapet copfeu avec le cmsi c'est à dire avec la centrale de mise en sécurité incendie ce qui signifie l'asservissement de ce clapet copfeu et avec l'agent responsable de courant fort aussi on peut vérifier le bon branchement électrique en courant fort de notre rooftop et par mesure de sécurité il est primordial d'ajouter un câble de la terre en cuivre nu sur le chemin de câble il faut prévoir un bon soudage pour les supports gain extérieurs de climatisation surtout celles qui supportent les gaines de soufflage car les gaines de soufflage situé à une hauteur plus grande que les gaines de reprise ça d'une part et assurer le bon contact entre les pièces en coupant les pièces diagonale diagonalement pour assurer le bon soudage et non pas le piquage entre les deux pièces à souder n'oublions pas la stabilité et fixation de volonnage de quelques supports des gains extérieurs et surtout les gaines de climatisation de reprise on va vérifier que les cales situées au dessous des rooftops afin d'assurer la stabilité et amortir leurs vibrations de rooftops lors de travail ou bien lors de mouvements bien lors de mise en marche on doit assurer aussi que l'emplacement de registres de réglages sur gain extérieurs de climatisation est conforme celle présentée sur le plan d'exécution fait par l'entreprise il faut prendre en considération aussi que après l'arrêt de tension électrique de rooftop les condensants s'arrêtent après mais pour rallumer les condensants nécessite 8 heures pour mise en marche ça signifie que avant 8 heures seulement la ventilateur qui est en marche sans clim c'est à dire sans froid sans chaud sans température demandée et pour éviter tout affaissement de la terre par la suite et assurer la stabilité des fondations supportant le poids de rooftop il faut éviter la terre humide en contact avec les semaines de rooftop et en même temps on doit vérifier l'étanchéité d'évacuation de condensants afin d'éviter quelques fuites d'eau vers la terre voilà après vérification de l'installation extérieure de climatisation on va voir comment vérifier l'installation intérieure de clim puis puisqu'on peut vérifier s'il y a des clapets comme feu de réglage au niveau de la gaine de soufflage selon le plan d'exécution établi par l'entreprise et on peut faire un essai simple pour voir la reprise d'air de la gaine de reprise ou bien de la grille de reprise en posant un papier ou bien un bout papier sur la grille tout simplement si le papier colle directement sur la grille ça signifie que la feuille absorbée par la reprise d'air on a plusieurs appareils pour mesurer la vitesse d'ebit et la température et parfois quelques appareils de mesure nous donnent des valeurs étant erronée soit énorme ou trop petite ça signifie que cet appareil non étonné étalonné plutôt il faut faire l'étanolage de l'appareil avant la mesure sinon on change l'appareil par une autre bien étalonné tout simplement deuxième appareil qu'on peut l'utiliser pour mesurer le débit la vitesse la température même la pression si c'est un appareil très important de mesure il faut vérifier que leur pile en charge bien sûr sinon on ne peut pas l'utiliser supposons que les piles en charge dans ce cas on peut placer cet appareil noir sur sa place comme présenté sur l'image puis on va poser l'ouverture côté bleu avec chaque diffuseur de soufflage ou de reprise afin de lire sur l'écran de cet appareil la vitesse d'ebit et la température avec la pression bien sûr voilà l'appareil choisi et l'utiliser dans ce projet pour mesurer la vitesse d'ebit et la température et c'est un appareil composé par deux parties la première partie contient une ventilateur et la deuxième contient un écran la méthode plutôt pour mesurer par cet appareil premièrement on va entrer la valeur de diamètre de diffuseur de soufflage puis on va conformer le sens de la flèche de l'appareil par le sens de mouvement d'air puis on voit lire sur l'écran de l'appareil la valeur de la vitesse en mètre par seconde et le débit en mètre cube par heure et la température en degrés sensuels on peut utiliser même un pareil pour mesurer la vitesse db et la température et même la pression en posant la ventilateur de cet appareil sur des points différents sur la la grille de reprise puis on prend la moyenne voilà merci beaucoup pour votre attention n'hésitez pas de faire liker et abonner à notre chaîne et sb tp chanel et partager quelques vidéos avec vos amis au revoir et à la prochaine vidéo au revoir